Je suis belge. Depuis 80, je suis ici au Congo. J'ai commencé d'abord un peu dans le social et puis maintenant dans le médical. Jusqu'il y a trois ans, il y a trois ans j'ai donné ma pension et j'ai commencé à travailler alors pour les personnes âgées. Pour moi la RDC c'est même un pays d'accueil. J'ai pu travailler vraiment en franche collaboration avec la population, avec tout le monde. Je me suis sentie chez moi. Il y a la solidarité, la jovialité. Les Congolais sont très joviales, ils sont ouverts, ils sont très accueillants. Et la Belgique aussi est accueillante parce que là on a des caractéristiques communes. Je suis là depuis 41 ans donc je n'ai jamais bougé, j'ai toujours vécu ici et c'est une ville où j'ai vraiment vécu. J'ai partagé toute la ville, toute la région, donc on me connaît aussi bien dans les villages que dans la ville. Tout le monde médical pendant la guerre est resté en place et ça j'ai essayé vraiment de les aider en les encourageant. J'ai toujours félicité les médecins et les infirmiers congolais parce qu'ils sont restés fidèles à leur poste. J'espère vraiment que le climat de sérénité va se rétablir et aussi un climat de coopération, mais de coopération vraiment dans la vérité. Et que ce serait important que la Belgique puisse reprendre vraiment le vrai sens de la coopération, mais les aider à bien gérer, à très très bien gérer et remettre les valeurs, les vraies valeurs en premier lieu. Ça c'est important. C'est important. Merci. 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 Merci.